Et bien bonjour tout le monde, c'est Mathieu de Restez Connecté, nouveau jour, nouvelle actu que l'on va décortiquer ensemble et on va revenir sur quelque chose qui plaît sur cette chaîne, on va revenir un petit peu sur le marché des smartphones. Alors comment se porte-t-il et surtout aussi et également qui est-ce qui tire l'épingle du jeu de ce marché ou pas ? Et bien on en parle tout de suite dans cette news. Et c'est donc non pas un mais deux articles de l'usine digitale que j'ai sélectionné pour vous puisque ça va nous permettre de contextualiser un petit peu le premier article qui est écrit par Jérôme Marin, le deuxième aussi également. Donc on le remercie, on remercie l'usine digitale de nous fournir ces informations et vous allez voir que finalement le marché du smartphone qu'on pensait moribond, que vraiment on sent qu'il y a un petit peu de baisse générale, il y a un peu moins d'intérêt, les produits se ressemblent un peu tous et on sent qu'on est arrivé dans un plafond de verre sur un marché qui est à la fois extrêmement concurrentiel mais aussi également qui attend des plafonds de verre pour pouvoir essayer de trouver de nouveaux arguments pour nous les faire acheter régulièrement. Et bien vous allez voir que ce marché il est loin d'être enterré et que vous allez voir même aussi également qu'un des acteurs qu'on pensait à terre blesser voire même en très mauvaise posture, et bien finalement il n'a vraiment pas dit son dernier mot. Alors on attaque, les ventes de smartphones ont augmenté en octobre pour la première fois depuis plus de deux ans. Après 27 mois consécutifs de baisse, les ventes de smartphones ont renoué avec la croissance en octobre. Une croissance très modeste, seulement 5% selon les estimations du cabinet Counterpoint Research. Au troisième trimestre, le marché était tombé à son plus bas niveau en 10 ans. L'Inde et la Chine en locomotive. Espérée depuis des mois par l'ensemble du secteur, ce rebond est principalement tiré par les marchés émergents. Porté par une période de fête, l'Inde a apporté la plus grosse contribution à la croissance du marché. En Chine, les ventes ont progressé de 11% en octobre, notamment grâce aux excellentes performances de Huawei, tirées par la sortie de ses premiers smartphones 5G depuis 2020. Counterpoint souligne aussi une reprise continue au Moyen-Orient et en Afrique. Aux Etats-Unis et en Europe, où les ventes mettent davantage de temps à repartir de l'avant, le mois d'octobre a bénéficié d'un effet de comparaison favorable. En effet, les nouveaux iPhones sont sortis une semaine plus tard que l'an dernier. Ce délai d'une semaine signifie que l'impact complet des ventes du nouvel iPhone a été ressenti en octobre, explique Counterpoint. Comme d'autres cabinets d'analyse, Counterpoint estime que cette tendance positive va se poursuivre en novembre et en décembre et anticipe donc une croissance des ventes au quatrième trimestre. Cela mettrait fin à neuf trimestres consécutifs de baisse. Rebond encore plus marqué en 2024 ? L'an passé, les ventes de smartphones auprès des distributeurs ont enregistré un plongeon historique reculant de près de 12%. Elles avaient même plongé de 18% lors du quatrième trimestre, le plus important de l'année. Cette chute s'expliquait par la montée de l'inflation et par les craintes d'une prochaine récession sur les marchés occidentaux. En Chine, premier marché mondial en volume, les ventes avaient été pénalisées par le ralentissement de la croissance. La situation a commencé à s'améliorer au deuxième trimestre de cette année, en particulier sur les marchés émergents, comme l'Inde. Les fabricants espèrent désormais sur un rebond encore plus marqué en 2024 alors que les consommateurs devraient remplacer les smartphones achetés il y a trois ans, période marquée de fortes ventes. Alors l'article nous montre bien les deux facettes de notre monde actuellement au niveau du marché des smartphones. On sent bien que du côté américain et européen, on a été des consommateurs qui avons porté ce marché pendant très longtemps avec des renouvellements de smartphones très réguliers, avec aussi également des achats de smartphones haut de gamme qui avons un petit peu porté le marché, mais qui aujourd'hui arrivent à un stade où ça y est, nous on a un peu fait le tour de la question. On est un peu dans un mode où enfin, voilà, changer de smartphone tous les ans, c'est plus devenu une priorité que la proposition aussi également en face des constructeurs, et bien elle est devenue un petit peu molle. Je veux dire, le marché du smartphone pliant ne prend pas, on nous promet toujours que juste de meilleures photos, de meilleures vidéos. En ce moment, on sent un frémissement et je le disais notamment sur la dernière vidéo avec la puce du Snapdragon 8 Gen 3 où on sent que c'est en train de bifurquer sur un retour à la puissance pour notamment le gaming puisque on le sait, le marché du mobile porte vraiment le marché du jeu vidéo, si vous pensez que le hardcore gamer qui achète des consoles PS5, Xbox, peu importe, ou même le joueur PC porte à eux seuls le monde du jeu vidéo, complètement pas aujourd'hui, et bien c'est vraiment le marché du jeu mobile qui domine complètement le monde du jeu vidéo. Donc, et on sent que du coup, Qualcomm par exemple et d'autres, et bien vont orienter un petit peu plus le discours pour rappeler qu'aujourd'hui sur mobile, on peut faire tourner beaucoup de choses, mais enfin bref, on a l'IA aussi également qui vient permettre de un peu renouveler, mais globalement à part ça, on est toujours nous dans l'attente un peu de ce virage parce que, et bien toujours plus, plus, plus de photos, plus de mégapixels, etc., on sent que ça a un petit peu fatigué le consommateur et puis que forcément, le monde du smartphone a du mal à se renouveler, comme je le disais, le client c'est sympa mais ça reste cher et ça, pour l'instant, ça n'imprègne pas en tout cas dans l'envie des utilisateurs de passer à du smartphone pliant. On va voir un petit peu les nouvelles avancées avec des smartphones toujours plus fins, moi je vous invite à aller regarder la vidéo sur Honor qui a proposé donc son Magic V2 là, qui est vraiment très impressionnant et d'autres en vont suivre, Xiaomi, etc. Bref, on va voir, mais pour le moment, la dynamique, elle est très clairement du côté du marché chinois, asiatique, entre guillemets même, je dirais, globalement et aussi Proche-Orient et Afrique et on le sent, le marché chinois lui est complètement vraiment pris sur le monde du smartphone. On sait que la population ne vit qu'à travers le smartphone. Je pense qu'aussi également en Afrique, etc., on a été bercé par le smartphone qui restait peut-être un outil globalement moins cher et pareil qui est plus adapté peut-être à des marchés émergents où, voilà, c'est acheter des PC, ça demande de l'argent, ça coûte cher, etc. Là où le mobile, avec sa batterie, ça consomme moins d'électricité. Bref, ils sont beaucoup plus nomades, je pense, dans la philosophie par rapport à nous, même si aujourd'hui, le monde du mobile domine globalement l'informatique. Voilà, il se peut que vous regardiez cette vidéo depuis votre smartphone. Après, l'article parle aussi également d'un rebondissement des ventes dû au fait que les gens ont leur téléphone depuis deux ou trois ans, qu'ils vont être dans une phase de renouvellement et je trouve que ça coïncide aussi également, l'article ne mentionne pas, mais du fait de la pandémie qu'on a vécu et à ce propos, du coup, je pense que les gens ont reculé sans doute le côté « je vais changer de téléphone » vu qu'on était coincés à la maison avec le confinement. Donc voilà, je pense que tout ça va jouer en faveur un petit peu de ce rebond. Alors après, on va voir si ce n'est qu'un sursaut et qu'on va redescendre très rapidement sur un marché qui va redevenir moribond ou si on est vraiment sur une véritable tendance avec un retour en grâce du marché du smartphone. Honnêtement, ce n'est pas gagné. Mais je pense que l'événement le plus impressionnant dans cet article, eh bien, c'est forcément la surprise que crée encore Huawei. Huawei qui a été très malmené par le ban américain et qui arrive encore aujourd'hui à tirer son épingle du jeu. Et je vous propose qu'on passe à l'article suivant qui va nous donner un peu plus de contexte. L'article nous vient toujours de Usine Digitale et toujours, eh bien, je vous ai dit par Jérôme Marin qu'on remercie. Allez, porté par ces nouveaux smartphones, Huawei repasse devant Apple en Chine. Et c'est un article qui date du 16 octobre 2023. Donc, il n'est pas très récent, mais il n'est pas non plus très vieux. Et ça va nous permettre d'englober un petit peu cette dynamique autour des smartphones. C'est une nouvelle victoire symbolique pour Huawei. Revenu par la grande porte sur le devant de la scène fin août, « La marque chinoise vient de récupérer la première place du marché chinois des smartphones », assurent les analystes de Jefferies dans une note citée par l'agence Bloomberg. Et en fait, on ne se le dit pas assez, mais le marché chinois est extrêmement important. Cette performance est d'autant plus impressionnante qu'elle coïncide avec le lancement des iPhone 15 d'Apple. Mais ces nouveaux modèles ont moins attiré les consommateurs chinois que les précédents. Selon le cabinet Counterpoint, leurs ventes ont reculé de 4,5% sur les 17 premiers jours de commercialisation par rapport à l'iPhone 14. A l'opposé, le groupe de Shenzhen profite de l'engouement suscité par ses derniers smartphones, les premiers à être équipés d'une puce 5G depuis l'entrée en vigueur des sanctions américaines en 2020. Cette puce serait également la première puce à être gravée à grande échelle en 7 nanomètres par un fondeur chinois. Puisqu'on vous le rappelle aussi également, Huawei ne pouvait pas utiliser aucune des technologies américaines. C'est-à-dire que même si vous étiez une société européenne qui aurait pu, par exemple, fondre les puces, et bien si vous utilisez à l'intérieur de ce procédé des brevets américains, et bien c'était interdit. Élan patriotique Les analystes estiment que les ventes de ces nouveaux modèles devraient être tirées par un élan patriotique, célébrant une entreprise qui a su déjouer les restrictions imposées par Washington pour mener une avancée technologique majeure pour le pays. La phrase est longue. D'autant plus qu'Apple, qui a beaucoup profité des déboires de Huawei depuis 3 ans, se retrouve désormais dans le viseur de Pékin. Huawei profite aussi, selon Counterpoint, du retour à un cycle normal de lancement. Après une période de transition pendant laquelle le groupe chinois a dû reconstruire presque intégralement son réseau de fournisseurs. Avant le lancement de ces terminaux 5G, ces ventes affichaient déjà des gains, plus 41% au premier trimestre et plus 58% au deuxième trimestre. La tendance suggère que les iPhones seront battus par Huawei en 2024, prédisent les analystes de Jefferies. La société chinoise se montre d'ailleurs de nouveaux ambitieuses sur le marché des smartphones. Selon le quotidien japonais Nikkei, elle prévoit de livrer entre 60 et 70 millions d'appareils l'an prochain. En 2022, elle n'avait vendu que 30 millions d'unités selon les estimations du cabinet IDC. Pas de rebond en Europe. Si Huawei ne semble plus trop limité par son stock de composants électroniques, il reste toujours pénalisé hors de Chine par l'interdiction d'utiliser le système Android de Google. Ces smartphones sont désormais équipés d'un OS maison baptisé Harmony. On ne sait pas vraiment ça, l'usine digitale, c'est plutôt l'interdiction d'utiliser les services. Puisqu'on le sait, Harmony OS est basé sur Android, mais dans sa version open source. Mais elle est dépourvue des accès aux services. Et comme ils vont le préciser, mais ils n'ont plus accès au Google Play Store, l'indispensable boutique d'applications mobiles, ce qui restreint sévèrement leur potentiel commercial. Ce problème ne se pose pas en Chine, où le Play Store n'était déjà pas disponible. Et à la limite, j'ai envie de dire, ce n'est pas vraiment presque le Play Store qui est en cause. C'est plutôt l'accès à des services tels que YouTube, tels que Facebook. Voilà, tous ces services américains indispensables. Sinon, en vrai, si vous mettez vraiment l'essentiel le plus important, les Google Maps, toutes ces choses-là, vous les remettez. Même sur un autre store que celui du Play Store, il y a pas mal de gens qui se passeraient de la grande majorité des autres applications. Puisqu'on sait, en fait, les gens utilisent que très peu d'applications globalement sur leur mobile. Malgré une nette amélioration, le groupe chinois restera donc très loin de son apogée touché il y a 4 ans, lorsqu'ils avaient écoulé plus de 240 millions de smartphones dans le monde. Numéro 2 du marché en 2019, Huawei avait même détrôné Samsung au printemps 2020 avant d'être rattrapé par les sanctions américaines. Et c'est là que, pour moi, Huawei vraiment est incroyable. Ils ont quand même su déjouer beaucoup de pronostics. À mon avis, il y a une vraie guerre qui se fera. Je pense que Huawei a réussi à contourner, parfois peut-être de manière pas toujours très nette, les sanctions américaines. Mais en tout cas, c'est une véritable guerre qui s'oppose à une espèce de guerre froide entre les États-Unis et la Chine. Et on sent, au final, comme le dit l'article, que passer le côté cool d'avoir un iPhone, le côté statut social en Chine, c'est quand même quelque chose qui s'érode au fil du temps, qui se fatigue, entre guillemets. Et aujourd'hui, les gens n'ont plus de problème à redonner leur élan patriotique à Huawei. Forcément, il faut que, pour moi, Apple réagisse d'une manière qui va être très très compliquée puisque on sent que tout ça, c'est aussi teinté des tensions qu'il y a en ce moment dans le monde entre le côté occidentaux, on va dire, et le côté, le reste du monde. On sent tout ça, ça transpire un petit peu sans vouloir entrer dans les polémiques, dans les discussions. Ce n'est pas le débat ici, on est là pour parler de tech. Mais on sent bien que les mouvements sociétaux aussi agissent sur le point de vue de notre consommation, très clairement. Et donc, peut-être qu'en Chine, ce n'est peut-être plus autant hype d'avoir un iPhone, que ce n'est plus vraiment une valeur sociale supérieure de montrer que j'achète un iPhone. Bref, en tout cas, Huawei s'en sort quand même admirablement bien. Et je ne serais pas étonné que, petit à petit, ils tracent leurs sillons et qu'ils arrivent à continuer à revenir peut-être à un moment ou à un autre à l'Europe. Parce que là, pour le coup, en fait, ils reprennent le problème dans le bon sens. C'est-à-dire que, pour l'instant, il faut absolument revenir reprendre la main sur son marché domestique. Marché domestique qui est largement supérieur à tout le marché européen américain. Tu reprends l'Asie, tu remets la main sur un nombre de consommateurs incalculable. Et du coup, petit à petit, après, ils essaieront de trouver sans doute d'autres stratégies pour, pourquoi pas, réattaquer le marché européen quand ils auront besoin de casser un plafond de verre qu'ils auront atteint en Chine. Ils essaieront de retrouver des techniques parce que nous, les Européens, on est moins au premier plan, en tout cas, de ces débats entre les États-Unis et la Chine. Et du coup, on pourra peut-être finalement revenir essayer de nous charmer, de montrer pas de blanche, etc., en remettant des centres de recherche, de l'emploi en France, etc., des choses comme ça. Alors qu'aux États-Unis, il y a une véritable guerre entre les deux nations. Et du coup, forcément, ils sont aussi beaucoup plus autoritaires. S'ils veulent leur bloquer le marché, ils les bloqueront. Surtout qu'on ne sait pas vraiment quels seront les résultats des prochaines présidentielles. Normalement, Trump sera de la partie. Et ça aussi, également, ça sera une grosse inconnue si lui revient parce que c'est lui qui les avait bannis. Donc voilà, c'est vraiment, je trouve, très intéressant, en tout cas, ce qui se passe du côté de Huawei. C'est passionnant, un petit peu, ces histoires à suivre parce qu'on sent qu'il y a tout un pan au-delà de simple fait d'acheter des smartphones qui se cachent derrière. Voilà, il y a un peu le côté tension actuelle. Voilà, tout ça. Et c'est un reflet, un petit peu, de ce qui se passe actuellement dans notre monde. Bref, dites-moi vous ce que vous en pensez. Dites-moi comment vous considérez Huawei aussi, également. Je sais qu'il y a un groupe. En ce moment, vous allez croire que je ne parle que de Huawei. Mais ce n'est pas moi qui veux ça, c'est l'actualité. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour cette news. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me lâcher un pouce en l'air. Je vous attends dans les commentaires pour qu'on en parle tous ensemble. Merci à tous ceux qui continuent de soutenir cette chaîne en partageant les vidéos ou également en s'abonnant. Si ce n'est pas le cas, pensez à le faire pour ne rater comme ça aucune actualité. J'essaie de vous faire tenir au jour le jour. Du lundi au vendredi, j'essaie de vous pondre au moins une vidéo pour essayer de suivre tout ça. Merci en tout cas à ceux qui continuent de croire en notre projet en nous soutenant sur la page Patreon aussi également de soutenir mon travail. Et puis si vous pensez qu'il vaut quelque chose, n'hésitez pas. Vous avez le Patreon, vous avez le petit bouton rejoindre et vous avez par exemple aussi le petit bouton merci. Si vous voulez faire juste un don unique comme ça, un petit one shot, le bouton merci est là pour ça. En tout cas, si vous ne pouvez pas le faire mais que vous voulez nous soutenir, c'est simple aussi. Il suffit de parler, de rester connecté autour de vous, de venir nous rejoindre sur l'ensemble des réseaux sociaux. Comme ça, les marques voient qu'on continue de progresser et ont peut-être envie aussi également de soutenir la chaîne. Si on pouvait trouver comme ça un modèle économique avec un petit peu les marques en sponso, un peu, beaucoup même. J'aimerais par exemple les abonnés qui soutiennent la chaîne et aussi les revenus publicitaires de YouTube. Tout ça, ça ne serait pas trop mal pour pouvoir croire que l'on peut vivre de tout ça. En tout cas, je compte sur vous pour m'aider. Objectif, on le dit avant la fin de cette année, les 20 000 abonnés. Pas simple, pas simple du tout. C'est très ambitieux mais je me tourne vers vous pour essayer qu'on réussisse à le faire tous ensemble. C'est grâce à votre soutien que ça sera possible. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Il y a des vidéos qui arrivent très prochainement. Donc, restez connectés avec la cloche et le pouce. C'était Mathieu. Bye bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501